Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre quand il y a de l'orage ? La base du nuage est constituée majoritairement de charges négatives. Et ces charges négatives vont entraîner la concentration de charges positives au niveau du sol. Ces charges positives vont se concentrer sur des proéminences au niveau du sol, comme des clochers d'églises, des cimes d'arbres, etc. La foudre va être particulièrement attirée sur ces points. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Si c'est l'arbre qui va être touché par la foudre, pourquoi c'est dangereux que nous on soit dessous ? C'est dangereux parce que le courant électrique, lorsqu'il va s'écouler dans l'arbre, peut entraîner l'explosion de l'arbre. Les débris qui vont être projetés peuvent entraîner des blessures au niveau de la personne. Aussi, le courant électrique, lorsqu'il va s'écouler à la terre, va entraîner un souffle. Et ce souffle peut entraîner des arrêts cardiaques et des dommages sur la personne. C'est ce qu'on appelle l'effet blast. Enfin, le courant électrique, lorsqu'il va s'écouler dans le sol, va pouvoir entraîner une différence de potentiel entre les différents membres d'une personne. C'est ce qu'on appelle la tension de pas. Et cette tension peut entraîner l'électrocution de la personne.